Bonjour, bonne fin de matinée sur SOSATIS, deuxième journée, avec aujourd'hui une conférence autour de la production. C'est vrai qu'on a instauré un nouveau cycle de production, un nouveau cycle de conférence autour de la production et du financement et on va parler de la méthode de production et plutôt en essayant de parler de ce qui est aujourd'hui à l'abri du financement participatif. Ce n'est pas une mode qui va passer, mais je ne crois pas. Ça devient une vraie alternative à ce qui peut exister en termes de financement. Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités qui soient pratiques, producteurs ou financeurs, mais aussi avocats parce qu'il y a peut-être des pièges à éviter. Je les présente rapidement. Directement à ma droite, il y a Lucy Walker, du cabinet Walker et Marquette, c'est ce, bonjour aussi. À ses côtés, Cédric Alexandre Soudinos, qui est producteur, réalisateur, pour une société parallèle au cinéma. Et enfin, Nicolas Valli, de tout ce qu'on croit, qui fait donc partie de cette assemble de financement, mais justement avec une spécificité autour de la production. Alors, on a la possibilité, vous aurez la possibilité de poser des questions, vous aurez des petits messages qui s'affichent. Soit vous me levez la main tout à l'heure, soit vous m'envoyez des tweets, vous utilisez vos smartphones, vos tablettes pour poser des questions. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est interactif. Peut-être, je vais prendre une question pour Nicolas. Est-ce que vous pouvez redonner justement une définition de ce qu'on appelle le financement participatif ou le crowdfunding, en parlant depuis 2-3 ans ? Qu'est-ce que c'est, précisément ? Alors, 2-3 ans, je dirais plutôt 5-6 ans, parce que nous, ça va faire 6 ans qu'on existe depuis le mois de janvier. Le crowdfunding, c'est le principe de créer une communauté autour d'un projet. Je vais vous raconter un petit peu la genèse de l'histoire. Votre scénario est fantastique, malheureusement, il n'y a pas de marché à nos yeux pour votre fil. J'ai à un moment voulu être producteur, il y a quelques années, et j'avais commencé à développer ce projet, et j'étais toujours confronté à cette même réponse des financiers habituels, que ce soit des distributeurs, des diffuseurs. Et à un moment, je me suis dit, ben, ça sert à rien, il faut que j'arrête d'aller tout seul à ces rendez-vous, parce que, ben voilà, je n'en ai pas du tout du milieu de la production, donc je n'avais pas forcément de réseau, donc je me suis dit, je ne suis pas considéré. Et je me suis dit, ben, en fait, au prochain rendez-vous, il ne faudrait pas que j'aille tout seul, il faudrait que j'aille qu'on soit quelques centaines, voire plusieurs milliers de personnes à Yamiro. Donc, l'idée, elle est née comme ça, on s'est dit, il faut que derrière notre projet, on arrive à démontrer, avec le poids d'une communauté, qu'il n'a peut-être pas le directeur d'une chaîne de télé, mais moi, je peux lui démontrer qu'il y a un public qui est prêt à voir mon fil. Donc, voilà, on s'est dit, ben, c'est super, on va monter une page Facebook, on aura 10 000 clics, et voilà, on venez le voir. Bon, très vite, on a compris que 10 000 clics, 10 000 likes, ça ne sert à rien du tout, parce que ça valait rien. Donc, là, on s'est dit, ben non, il faut que l'internaute qui nous soutienne, prouve son engagement. Et finalement, ce qu'on a trouvé le mieux pour symboliser son engagement, c'était de lui demander de l'argent. Et on s'est dit, ben, on va lui demander 10 euros. Et donc, accidentellement, pardon, c'est devenu aussi une source financière complémentaire. Mais la genèse même du crowdfunding, c'est de créer une communauté qui va porter un projet, donner de l'énergie, donner de la visibilité, et ça, c'est essentiel quand on parle crowdfunding. Donc après, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Évidemment, on va créer une campagne, on va mettre en avant son projet, et on va proposer aux internautes de nous aider. Alors, sur ScroProl, ça démarre à partir d'un euro minimum. Et en échange de quoi, en fonction de la somme qui va être souscrite par le souscripteur, le portant le projet va lui proposer différentes récompenses. Comment, justement, les diffuseurs, les champs de télévision regardent le crowdfunding ? Est-ce que, quand on fait une demande au CNC, il faut souvent avoir déjà été aidé avant ? Il faut avoir un diffuseur dans le tour de table. Donc aujourd'hui, le crowdfunding, il y a en substitution ? Il y a en plus ? On est à quel niveau ? Ben, aujourd'hui, on est aux prémices, clairement. Globalement, on n'est pas encore, je pense, très considérés par les diffuseurs, notamment. Malheureusement, pourtant, c'est pas fort. C'est pas... J'ai vraiment pas sorti en étant à leur dire qu'il y a des tas de choses à faire, parce que moi, je les entends souvent me dire, « Nous, on reçoit 20 projets par jour et on en finance 20 par an. » Je dis, « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous prenez pas ? » Bon, c'est très bien qu'ils m'ont envoyé un courrier, après avoir lu ou pas le projet, d'ailleurs. Donc je dis, « Mais c'est dommage, il y a des richesses incroyables. On pourrait utiliser le crowdfunding pour filtrer tout ça, et même pour la fin de télé, je pense que ce serait très intéressant de le faire. » Je pense que c'est encore peut-être un peu trop innovant à l'heure actuelle. Je suis sûr qu'ils y viendront un jour ou un autre. Le CNC, pareil, on a des rencontres régulières avec eux, parce qu'ils nous voient de plus en plus apparaître dans des plans de financement. Et donc, forcément, au moment de vous convoquer, nous demandez « Qu'est-ce que vous faites ? » Voilà, on s'est présenté. Ça se passe plus d'autorité, plus bien, d'ailleurs. Et voilà, il y a aujourd'hui une vraie affection, je pense, qui est engagée au CNC, pour voir, effectivement, comment peut-être intégrer complètement le crowdfunding dans le financement des projets. Cédric Alexandre, vous êtes producteur. C'est vrai que l'innovation, ça ne vous fait pas peur. Vous avez tapé régulièrement aux portes, justement, du CNC. Sur les dispositifs actuels, comment vous les jugez ? Est-ce qu'en France, on connaît bien tous les dispositifs ? Et là, vous avez un projet, justement, en crowdfunding. Et la question suivante, c'est pourquoi, justement, avoir fait l'appel au crowdfunding pour ce nouveau projet ? Oui. Alors, bonjour. Pour moi, la spécialité, en fait, de ma société, qui s'appelle Parallel Cinéma, et c'est pas une faute, ça s'écrit bien comme ça, donc avec Dozel Dozel. Parallel Cinéma, on est spécialisé, en fait, dans des projets qui sont vraiment innovants, notamment technologiquement. Donc, depuis, on s'est créé début 2009, et on est spécialisé dans des projets en 3D relief, en fait. Ce qui, en France, est assez rare. Donc, en 3D relief, je parle pas d'image de synthèse, je parle bien de prise de vue réelle, avec les lunettes, tout ça, et les trucs qui sortent de l'écran. Vous savez, ce buzz de la fin des années 2000. Donc ça, c'était un petit peu la vague sur laquelle on a surfé pendant assez longtemps, et on a trouvé des sources de financement un petit peu nouvelles pour ce type de projet. Et en particulier, il y a une aide formidable, je crois qu'il a été question hier en référence à Satis, qui s'appelle EDWTP, Nouvelle Technologie en Production, au CNC. Et c'est un truc que personne ne connaît, ou très peu de producteurs connaissent, ce qui est bien dommage, puisque la France, c'est le seul pays au monde où tourner en 3D relief, c'est gratuit. Puisque c'est 100% pris en charge par le CNC, et que c'est utilisé en production internationale, par exemple, à condition d'utiliser un prestataire technique français, bien sûr. Je te coupe, je te coupe juste. Non, 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 mais c'est bien. Une seconde, je dois vous rappeler. Magali Jarien du CNC, en disant à l'eau, c'est quand même un budget de 6 millions d'euros par an. Ce n'est pas que pour la 3D relief, mais aussi pour EDWFX, etc. C'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est une aide qui est unique et il faut en profiter. Je le souhaite. Oui, c'est une aide qui est pratiquement unique au monde, unique au monde, je crois qu'il y a des Chinois qui ont à peu près l'équivalent. Et qui permet donc de tourner des projets de très très grande qualité entre les reliefs et pour les infrastructures, en étant totalement soutenus par le CNC sur cette chose-là. Ce qui est vraiment très intéressant en coproduction internationale. Et donc pendant très longtemps, ça a été notre business model en fait. Et ça avait toujours notre business model essentiel, c'est-à-dire de démarcher d'autres producteurs français ou des producteurs internationaux, et de leur proposer d'être à la fois coproducteurs, parce que nous sommes une société de production, et prestataires techniques, et donc de pouvoir utiliser une partie de l'argent en coproduction dans le film. Donc ça, c'est un peu la genèse de Parallel Cinéma, et on travaille essentiellement comme ça en documentaire et en fiction. Pour ce qui est le crowdfunding. En fait là, on est parti sur un autre projet, qui a des chances de se tourner en Trois-de-reliefs, mais ça va dépendre du crowdfunding en fait, qui est un projet un peu cinglé aussi, et un peu à la limite. On aime bien les projets un peu à la limite. C'est une série de science-fiction, déjà de commencer à faire genre Hulala ça va être compliqué, qui n'est pas de la comédie, Hulala ça c'est très compliqué, et qui n'est pas l'adaptation d'un truc qui existe déjà, donc là c'est vraiment très très compliqué. Donc pour l'instant c'est au format de mini-série, c'est-à-dire c'est de 10-13 minutes, ce qui va probablement être écrit en 5x26, pour être quand même plus rentré dans les cases télé. Et c'est un projet sur lequel on a reçu pas mal d'intérêt de différentes chaînes, mais qui nous disent toutes, écoutez c'est super, votre projet est d'une qualité qu'on voit rarement en SF, mais vraiment, on n'est pas sûr, c'est trop risqué, on ne va pas le faire. Voilà, donc, et ce qui revient régulièrement, c'est qu'en fait ils veulent voir des images. Nous, évidemment, on n'a pas un rond, on peut mettre des images. Et donc l'idée, ça a été non seulement de financer une partie du pilote, mais également de commencer à créer une communauté autour de ce projet, qui est très fédérateur de la communauté geek, c'est-à-dire dans la communauté qui est fan de science-fession, de fantaisie et tout ça, puisque le pitch est assez accrocheur. En gros, c'est les aventures du barman d'un bar qui dérive dans l'espace perché au sommet de la stéroïde. Et c'est des petites histoires qui se suivent, en fait, et qui retracent l'histoire de ce barman dans ce bar sur un stéroïde. Pourquoi aller chercher le crowdfunding ? Parce que si vous voulez faire de la science-fiction bien en France, je crois qu'il ne faut absolument pas faire du cheap, parce que ça, on l'a beaucoup trop vu en France, et ça devient normalement une assez sale image. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, en SF, on ne voit, mis à part certains trucs de comédie, on ne voit vraiment que des projets vraiment très très cheap, qui sont des webséries, ou bien du projet très très cher à la baisson, comme Lucie, simplement, on a des très très gros projets. Mais pour trouver quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire quelque chose de qualité, ce qu'on a essayé de faire avec le crowdfunding, c'est non pas de financer la totalité du pilote, parce que, bien sûr, les sommes qu'on peut lever en crowdfunding ne permettent pas forcément de lever des sommes suffisantes, mais on a essayé de trouver un angle qui est de financer quelque chose de très concret, qui est la construction du décor de ce pilote. Et donc la construction se barre sur un astéroïde, en fait, de reconstruire en studio, et c'est ça qu'on a proposé aux internautes. Et ça plaît énormément. Il nous reste encore 20 jours de financement, on est déjà à 140% au financement pendant l'origine, et du coup, maintenant, on essaie d'atteindre 200% pour pouvoir faire un décor, non seulement qui a vraiment de l'allure, mais qui soit plus destructible, pour pouvoir se faire exploser par partie, éviter les impacts de coups de feu, etc. Et vous avez choisi quelles plateformes ? Alors la plateforme qu'on a choisie, c'est la Image & Company, qui est une des plus anciennes plateformes de crowdfunding, et qui est très connue surtout dans la musique, puisque vous savez que c'est eux qui ont lancé Grédois, Jérémy Theron, il y en a tout ça, mais qui se diversifie depuis quelques années, et qui en particulier s'ouvre énormément vers le public geek en ce moment, et qui nous aide du coup, vraiment beaucoup avec ce projet, et je crois qu'ils ont trouvé beaucoup de partenaires, Dailymotion, le dernier partage du monde, etc. Voilà. On reviendra sur le projet sur la société du tout à l'heure. Lucie Walker, concernant son contenu sur le crowdfunding, est-ce qu'il y a aussi quelques règles et usages à observer, tant pour la société qui dépose un projet, que pour celui qui va mettre de l'art dessus ? Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que les camarades viennent de dire, je dis maintenant que c'est certes encore toujours un financement alternatif, mais il y a quand même une évolution, puisqu'on a un cadre réglementaire maintenant, désormais, applicable depuis le 1er octobre. On a eu donc une ordonnance qui a été prise au mois de juillet dernier, et qui a été complétée par un décret, qui vient en fait forcer un cadre réglementaire. Donc déjà, on a aujourd'hui clarifié un peu la situation du crowdfunding, et on a surtout, je vais en dire, permis d'établir plusieurs types de financement. Ça va du don ou des contributions financières, mais aujourd'hui, on peut faire aussi des systèmes de prêche, et également de prise de participation dans le capital de société. Alors, avec une idée derrière qui est de l'élargir, l'étend à d'autres projets, c'est-à-dire de sortir du cadre purement financement de films, ou de produits culturels, puisque les plateformes de crowdfunding se cultivent, enfin, en tout cas, se développent. Donc, les petites contraintes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher du financement, et notamment du financement participatif, ainsi que l'ont dit Alexandre et Nicolas, c'est parce qu'effectivement, souvent, on n'a pas trouvé de financement par ailleurs, ou on a besoin de compléter, ou justement pour démarrer un pilote, ou, comme le disait Cédric, convaincre un diffuseur d'y aller, on a besoin d'un petit soutien. Donc, quel que soit, je dirais, le moment, la difficulté, c'est de réfléchir au projet de manière plus globale. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres partenaires qui vont avoir, évidemment, en contrepartie de leur financement, eux aussi des exigences. Donc, c'est vrai que le financement participatif a cet intérêt qui est que vous n'avez pas un partenaire financé qui est un diffuseur ou un distributeur, c'est-à-dire un partenaire classique de l'audiovisuel du cinéma qui, donc, va demander soit des droits de diffusion, soit être co-producteur. Vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir investir avec d'autres contreparties. Mais il faut quand même, tout à fait, réfléchir, pour donner la question, sur un angle de manière globale, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer en contrepartie de l'investissement. Alors, le cadre réglementaire, le nouveau cadre, permet d'avoir des réductions fiscales pour les contributeurs, dans certains cas de figure, mais sinon, effectivement, qu'il n'y a pas d'autres contreparties qui sont, autant faire partie de la communauté, de pouvoir être associées aux événements de promotion du film, de la série, lorsqu'elle sera communiquée ou publique. Juste une petite parenthèse. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, le dernier exemplaire de courrier international, sur la couverture, c'est Hollywood et la Chine, où je commence à présenter un peu les nouvelles méthodes de production chinoises qui font des co-productions à la fois avec les Américains et aussi avec les Français, puisque la dernière production de Georges Racano, c'est de 130 millions d'euros, c'est promis par les Chinois. Et justement, le financement participatif est en train d'exploser. Et il donne un exemple, je crois d'ailleurs, c'est sur le film de Georges Racano, sur un autre film qui s'appelle « Totem de lui », où le financement participatif, en fait, va aider au marketing du film, puisqu'aujourd'hui, le marketing, ça représente 30% d'un budget. Eh bien, les internautes, donc, l'animation des réseaux sociaux dans le cadre du financement participatif va, je dirais, prendre à hauteur de 10% le marketing de ce projet. Voilà. Lucie, est-ce qu'à part le crowdfunding, actuellement, il y a d'autres tendances, d'autres méthodes de financement pour produire un film ? Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment, ou dans les prochaines années, de manière un peu plus originale ? Alors, malheureusement, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre d'original. C'est vrai que, quel que soit le projet, petit devant, quel que soit le format ou le genre du film, pour un producteur, il y a toujours, à la priorité, les mêmes contraintes. Alors déjà, effectivement, la première contrainte, c'est est-ce que le film est financé ou pas par des subventions ? Là, on va rentrer, effectivement, dans un cadre plus contraignant, où il faut respecter le financement et un certain nombre d'apports, soit par des diffuseurs ou autre. Mais voilà, on est dans un cadre qui est déjà plus serré. Ce que je constate, moi, parce que je conseille beaucoup de producteurs, de petits et de plus grands, c'est que tous, aujourd'hui, ont du mal à trouver le financement. Enfin, ce financement, ils arrivent à le trouver, mais ça prend du temps. Et c'est de plus en plus difficile, quand même, de financer un budget. Donc, évidemment, il y a les classiques. Si le film est destiné à l'intelligence, on va aller voir d'abord un diffuseur. S'il est destiné à une exploitation sur le cinéma, je pense qu'effectivement, aussi, d'avoir un distributeur. Mais ce qu'on se constate de plus en plus, c'est aussi quand même la participation de fonds d'investissement ou de sociétés qui financent, qui viennent contribuer au financement du film. ou classiquement, parce que ça existe déjà depuis de nombre d'années, les SOFICA, qui viennent également apporter du numéraire dans le film. Mais on est sur des films qui sont cinéma, télé, on regarde déjà plus dans un registre classique. Pour convaincre un partenaire type SOFICA, il faut effectivement déjà avoir des premiers partenaires, diffuseurs ou coproducteurs qui nous soutiennent. Donc, il y a quand même une ouverture sur plus de financement, je dirais, de particuliers. Alors, peut-être que c'est effectivement un mouvement qui est aussi initié par le front of funding, ou le financement participatif, ça fait quand même dans 4-5 ans qu'on en parle, et plutôt avec succès, donc peut-être que c'est des nouvelles méthodes qui permettront. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont menées un peu partout, le CNC et ailleurs, pour réformer ou modifier les modes de financement. Donc, je pense que dans 5-10 ans, on ne financera plus de la même manière les films. Mais aujourd'hui, on est encore en un stade intermédiaire où, à part le financement participatif, il n'y a pas grand-chose d'autre, si je veux dire, que ce qu'on connaît classiquement, soit un partenaire coproducteur, soit un partenaire qui doit mettre de l'argent en contrepartie, de droits de diffusion ou de droits à reflettes sur les exploitations de votre droit ou de votre produit. Nicolas, vous intervenez sur combien de projets par an, et quel est un peu le profil des projets sur lesquels vous êtes présents ? Aujourd'hui, on a participé au financement de 400 films, tout format, soit du cours, du long, du doc, de la série, c'est vraiment que ce soit un film, qu'il soit livré à la fin. Donc, ces 400 films ont été financés par des apports publiés de près de 4 millions d'euros, aujourd'hui. Voilà, ce que je voudrais juste vous dire sur ce que tu disais, il y a effectivement une réglementation qui est en place, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs formes de crowdfunding. Il y a ce que nous, on fait, moi je parle du crowdfunding avec récompense, parce qu'il y a visiblement appelé du don, mais ce n'est pas du don, parce qu'il y a des récompenses, et le don, il y a des récompenses, il y a le prêt et l'équity. Alors, moi je mets quand même un bémol, parce que pour moi le crowdfunding, ça veut dire qu'on est en direct avec le public, il n'y a plus d'être en milliard. Nous, ce qu'on croit, on ne sélectionne pas les projets. On a juste un critère évidemment, c'est forcément un projet de film, mais à partir de là, nous, on ne va pas du tout avoir une sélection, une ligne éditoriale des projets. Puisqu'au contraire, on considère que ce sont les internautes à travers leur subscription qui vont valider le succès de l'accompagne ou pas. Alors, c'est vrai que dès qu'on va passer dans le petit ou le prêt, forcément on passe par un système classique où le site va faire une sélection, on va faire une étude financière. En général, il y a un banquier qui est partenaire. C'est souvent plus des business en jeu qui font un site internet. Parce que l'essence point du crowdfunding, c'est justement que ce soit le public qui puisse choisir à travers ses subscriptions et pas un intermédiaire quel qu'il soit. Donc ça, c'est ce que je disais dans notre audition. Pour nous, le crowdfunding, c'est avant tout une aventure communautaire. Et c'est là où il faut bien comprendre l'enjeu d'une campagne. C'est-à-dire qu'on peut faire une campagne et proposer des contreparties absolument classiques. Ça marche. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Le crowdfunding, ça doit être un outil qui doit être complètement intégré même dans la narration du film. Parce que vous allez pendant... C'est assez court une campagne, c'est trois mois maximum. Pendant ces trois mois, vous allez raconter une histoire. Vous allez raconter l'histoire dans l'histoire. C'est l'histoire de comment est-ce que je fais pour monter mon film. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut jouer avec ça. C'est-à-dire que le porteur de projet, ça peut être le producteur et le réalisateur. C'est le cas en général. Et moi, je dis toujours au porteur de projet, mais amusez-vous. Mettez, je ne sais pas, le père du personnage principal de notre histoire, porteur de projet. Et tout ce qu'il va raconter, vous êtes déjà dans la fiction. Et vous vous embarquez déjà dans la communauté dans l'univers narratif de votre film. Et c'est des petites pastilles. Après, ça peut être tous les formats que vous pouvez imaginer. Et à la fin, ça se finira, une fois que la compagnie réussit, par le film en tant que tel. On voit aussi qu'il y a quand même une baisse de la production des longs-métrages. Les chiffres ont été annoncés il y a quelques jours par le Sanse. C'est un peu en rechuté. Avec aussi des délocalisations. Est-ce que, dès la maison, parce que justement il y a des aides, notamment dans beaucoup de la Belgique, qui aspirent de nombreux projets français, avec la défiscalisation, etc. Est-ce que le crowdfunding peut lutter contre ça ? Non, je ne pense pas. Parce que de toute façon, par définition, le crowdfunding, ça se passe à l'instant par net. Et justement, c'est un des débats qu'on avait. quand on a travaillé à la mise en place de la réglementation avec le ministère du numérique et l'école Stéphane Pélin. Nous, on l'a expliqué. Mais nous, une réglementation franco-française, ça n'a pas existé pour nous. Par définition, voilà, nous, le site n'est pas aux frontières. C'est le problème, voilà, parce que c'est le crowdfunding, d'ailleurs, de toute façon, de tout ce qui se passe sur internet. Donc nous, on n'a aucune raison de ne pas accepter un important projet parce qu'il n'est pas français. Et on a aucune raison de ne pas accepter un souscripteur parce qu'il n'est pas français. Donc nous, évidemment, le crowdfunding ne peut pas avoir une affection nationale. On accepte toutes les nationalités, heureusement. Après, c'est un peu plus compliqué que la Chine parce que pour les systèmes de paiement, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, à part ça, non, enfin nous, le crowdfunding ne peut pas rentrer dans ces considérations. Après, il faut quand même avoir conscience d'une chose, c'est que la capacité à engager une communauté, ça va partir du porteur du projet ou de l'équipe du film. C'est-à-dire que ça part, c'est le principe des réseaux sociaux. Ça part de cercles très concentrés qui vont s'élargir au fur et à mesure. Donc ça part vraiment des proches. Après, des proches, des proches, de façon directe, on va toucher et on va finir par toucher certains projets. Ce sera le troisième cercle, qui sont des gens qui vont venir sourire sur votre projet, alors qu'ils n'ont absolument aucun lien avec vous, qu'ils ne connaissent pas du tout, ni directement ni indirectement. Mais qu'à un moment, ils vont être, par les réseaux sociaux, en contact avec votre projet, qui vont être séduits, soit par une contrepartie. En général, c'est surtout par l'histoire de votre film. Parfois, c'est pas du site casting. Voilà, et c'est pour ça que la mise en place d'une campagne est très importante. Et il faut identifier, avant même de se lancer, effectivement, où est-ce que je vais aller chercher mes communautés. que ce soit géographiquement, en France ou pas en France, ou que ce soit aller chercher des associations qui ont un rapport avec mes thématiques. Voilà, il y a plein de possibilités, mais qui sont propres au projet et à l'équipe qui porte le projet. Donc il n'y a pas de questions nationales ou internationales dans le code fondamental. En tout cas, pour la partie, avec ce qu'on pense, c'est sûr que sa réglementation est plus utile et prête. Pour le coup, là, c'est absolument trop confroncé, on ne peut pas en sortir. Donc nous, le code fondamental qu'on fait chez Pusco Prod, et je pense que c'est pareil chez My Major, on n'a pas du tout ce problème de frontières. Alors justement, un chiffre chez Pusco Prod, combien de projets franco-français et d'autres plus internationaux ? Alors je dirais qu'à 80%, on est sur des projets français. La difficulté pour nous, tout encore, on existe dans le monde entier forcément. La difficulté, c'est de recruter des projets. Donc un portant de projet, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il est sur Pusco Prod et pas chez My Major par exemple ? Ou alors sur un site étranger ? C'est très difficile d'aller chercher des portants de projets étrangers parce qu'il faut être présent. Simplement, nous on est basé à Paris, donc c'est facile de venir à votre rencontre aujourd'hui. C'est facile d'aller faire des rencontres dans des tas de festivals en France, d'être présent, d'avoir une communication, de rencontrer notre marché. C'est beaucoup plus compliqué de le faire dans un pays. Alors en Francophonie, ça va à peu près, mais au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Quel est le carnet pour la production de pilotes ? Alors pour la production de ce projet qui s'appelle « The Flame Rush » chez Volant. Là, on devrait finir le financement participatif aux alentours du 9 décembre. Donc là, on saura combien on a à partir de... On sait combien on a, on commence à organiser le reste. On voudrait le tourner en Mars parce qu'on a au moins de construction de décors. On a quand même pas mal le prix pour l'avant. Et puis on a des tournages un peu partout en Chine, notamment, qui effectivement financent la 3D, que c'est extra-tranc. Donc on va faire des co-productions en Chine, donc on a un peu de boulot avant. Et je voulais remonter sur ce que tu disais sur le fait de raconter une histoire sur le crowdfunding. Déjà, je pense que c'est une superbe idée de faire intervenir les personnages du film dans le tour. C'est super. Nous, enfin, il y a une chose à laquelle je voudrais insister, c'est que le crowdfunding c'est du boulot. C'est assez beaucoup de boulot et pas très bien payé. C'est-à-dire que, sauf si vraiment vous avez un casting de sous, etc. C'est-à-dire que pour préparer le projet The Flying Rock, ça fait à peu près un an, un an et demi qu'on va parler de crowdfunding. Et c'est pour ça que ça a été un succès très rapide. C'est qu'on a commencé à créer une communauté avant crowdfunding. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu ce qu'on appelle un bloc de production. C'est-à-dire que régulièrement, au début de cette petite semaine, qui passe il y a beaucoup de mois, on fait une petite vidéo qui explique où on en est de la production et qui explique aussi nos techniques de tournage, et nos techniques de pré-prod, nos techniques de storyboard, nos techniques d'écriture, etc. Ce qui fait que c'est devenu une sorte de petit rendez-vous d'une équipe de professionnels qui montrent un projet de passion, parce que c'est ça l'histoire, c'est que nous, on a vraiment des bons qui ne sont pas sur ce type de projet et ont été leur passion. Et les gens sont assez accrochés, ça. Donc on a eu 1500 fans sur la page Facebook assez rapidement. Et puis les gens suivent ce bloc de prod qui nous sert vraiment de support maintenant sur la page du crowdfunding. C'est-à-dire que maintenant sur la page, finalement ça donne des choses aux gens. Je crois que c'est une chose qui est très importante, c'est sur la notion de contrepartie dans une crowdfunding. Je crois qu'il y a beaucoup contreparties qui sont bien sûrs et qui sont contreparties payantes. C'est-à-dire que quand on participe de 10, de 20 ou de 100 euros dans la campagne, on met une contrepartie en échange. Mais je crois qu'il y a des contreparties gratuites aussi, juste pour attirer les gens, pour donner des choses aux gens. Et nous, on a vraiment fait le pari de ça et on a énormément de vidéos qui expliquent les techniques de tournage, comme on tourne en 3D, le super robot articulé qu'on a, qui est bien que celui de Gravity pour pouvoir tourner la série, etc. Voilà, on a montré tout ce type-là, le décor, construction, etc. Et ça, ça a vachement plu. — Merci. — Lucie, est-ce qu'on peut dire, moi, sur tout ce qui est délocalisation, défiscalisation, que proposent des pays, l'Houssambourg, Belgique, Allemagne ? Enfin c'est plus simple à Belgique que l'Houssambourg, parce qu'ils sont francophones ? Alors, on a différents systèmes en fonction des pays. Effectivement, en Belgique, on a ce qu'on appelle le tax shelter. Au Luxembourg, on a aussi d'autres systèmes. Alors, souvent, la difficulté, c'est que chaque pays va avoir son système d'incitation, soit par la société ou non. Il y a toujours une contrainte, c'est qu'il faut quand même avoir soit une partie de tournage ou de montage dans le pays. Donc, déjà, la première chose, c'est que, effectivement, le plus souvent, l'incitation fiscale à l'étranger suppose, comme vous disiez, soit faire du tournage ou une partie de production sur le territoire. Donc, encore, je tiens à voir le faire. Avec, effectivement, comme conséquence, qu'il faut combiner ça si vous êtes dans un financement classique et qu'en tant que producteur, vous avez votre candidat au français. Donc, vous pouvez avoir, quelquefois, une incompatibilité entre votre financement étranger et, en tout cas, votre supposé crédit d'impôt que vous recevrez. Donc, il y a des systèmes différents qui ont tous le mérite d'exister avec des intérêts. En Angleterre, vous pouvez aussi avoir un système de déficit financing par des investissements. Donc, une société qui a levé des fonds aussi, un peu près de particuliers qui souhaitent investir. La contrepartie, il n'y a pas. Il y a aussi une contrepartie de tournage d'avoir, par exemple, un acteur qui soit des nationalités anglaises. Souvent, dans ce cas-là, il y a contrepartie, peut-être que le territoire, les territoires organiques vont être réservés à vie à ce partenaire comme un coproducteur qui en sera en charge de la distribution. Je pense que c'est ça pour des films par le suite. La distribution dans le territoire leur sera réservée. Très bien. Je vais vérifier si on a une question. Alors, il y a une question qui n'est pas trop sur la production, mais on va quand même la poser. La poser, c'est « Existe-t-il des aides pour l'investissement de matériel dans le cadre de création d'entreprise ? » À part les aides en investissement technique que propose le CNC, je ne sais pas si c'est en cas de création d'entreprise, ça va être à l'étier. Peut-être déjà avoir un ou deux bilans avant. Moi, je n'en connais pas forcément d'autres. On a même la des investissements techniques que j'ai reçu. Oui, moi, je connais celle-là. Après, la discussion de matériel, c'est ça. Après, il y a sur l'innovation, il y a des aides aussi, mais ça n'a rien à voir. Ou alors, ça va avoir un matériel qui est innovant, mais avoir créé quelque chose de complètement différent, un procédé nouveau pour filmer ou tourner. Pourquoi pas ? Au début, on galère. Sur les sociétés innovantes, avec des galères innovants, 3D, machin, j'ai perdu. Au début, personne n'y croit, c'est l'horreur. Nicolas, par rapport toujours au financement actif, comment vous le voyez à l'échelle de 5 ans ? Quels sont les manques qu'il faudrait aujourd'hui combler ? Comment, à votre goût, ça doit évoluer ? Effectivement, le crowdfunding n'existait pas il y a 5 ans, ou vous connaissez ça. Effectivement, qu'est-ce que ça serait dans 5 ans ? Nous, on a une vision assez claire, je trouve, prod, puisque nous, le point de départ, notre identité, à faire un crowdfunding, c'est vraiment de favoriser la création et sa diffusion. Aujourd'hui, tout ce que prod est une plateforme spécialisée sur le projet de film, on fait que des films, et on développe une verticale de service qui doit accompagner, justement, les porteurs de projets de films. Donc aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui, au-delà de la conférence de crowdfunding, vous permet, à la fin, de diffuser le film à la communauté que vous avez constituée. De façon très simple, en qualité, sans publicité, évidemment. Donc, nous, on pense, et c'est notre position dans le plus début, que l'avenir va permettre aux plateformes, enfin, ce sont vraiment les plateformes spécialisées sur le film, ou sur la musique, ou sur une thématique précise qui vont pouvoir se développer, parce qu'elles vont apporter un service et une valeur ajoutée supplémentaire. On est vraiment au début. Et je pense que les plateformes généralistes, qui prennent tout type de projet, en fait, vont avoir un problème, parce que, je pense que dans quelques années, et voire quelques mois, des acteurs comme Facebook, ou YouTube, vont faire de crowdfunding. Aujourd'hui, pour eux, c'est très simple, il suffit de développer un petit bouton, on paye. Voilà, il y a un système de paiement en ligne, et c'est vrai. Parce qu'on voit bien que les campagnes de crowdfunding, elles sont quand même toutes, toutes en témoignées, reliées à Facebook, parce que c'est comme ça qu'on fait passer les messages. Donc, il y a un moment, Facebook va dire, bon, au lieu que ce soit des plateformes qui le fassent, et je vais le faire moi-même, ils mettent en groupe un bouton. Donc, ils vont prendre tout ce qui est généraliste, c'est un peu le « low cost », entre guillemets, du crowdfunding. Donc, je pense que l'avenir des plateformes, c'est justement d'être capable d'apporter des services. Pour nous, ça part, évidemment, par la diffusion, je ne peux pas parler pour. Lucie, aujourd'hui, il y a des limitations en termes de budget, de possibilités pour que... Pour le programme de crowdfunding, à priori, non. Après, effectivement, c'est généralement pour des montants pas forcément très élevés, on va dire. Mais ça dépend de quel fin on parle. Évidemment, pour certains projets, le montant peut quand même être conséquent. Non. Après, c'est... Alors, là, ça peut être une réponse sur le montant, comment évaluer, comment on est décidé. Mais il n'y a pas de limitation. Les montants, ils sont très variables, effectivement, d'un projet à l'autre. Chez nous, une petite campagne, je crois, a récolter 500 euros. Et la plus grosse, 425 000 euros. Maintenant, la moyenne, c'est 8 000 euros. Ce qu'il faut, et c'est très important, d'être capable d'évaluer, effectivement, le potentiel de sa campagne. Parce qu'il y a une règle de jeu qui est très simple. Donc, je fixe un objectif, j'ai un, deux ou trois mois pour l'atteindre. Si je vais chercher 10 000 euros en trois mois, ou des trois mois, si je n'ai pas 10 000 euros, j'ai zéro en remboursement. C'est tout ou rien. Donc, quand je fixe mon objectif, il faut quand même que je sois... Voilà. Donc, là-dessus, nous, on a des coachs qui sont là pour accompagner chaque portant de projet, en fonction du projet minimum, et en fonction, j'irais, on essaie d'évaluer le potentiel communautaire du projet, du potentiel de projet, pour les accompagner sur le nombre de personnes qui sont capables d'impliquer dans ce projet, et du coup, on a déduit l'objectif financier. Comment on veut vous rémunérer ? Donc, on prend une commission sur les campagnes qui ont réussi uniquement. Donc, on prend 5% de commission, juste 3% de frais, ce qui fait un total de 8% TTC. Juste pour remonter sur ce que tu disais, sur le fait de toucher différents CR, via Facebook, etc. Ça, c'est vraiment un énorme boulot, qui est un boulot de community manager, en fait. Et si vous n'avez pas un professionnel qui le fait, il faut apprendre sur le tas, et puis il faut apprendre... Alors, ou bien vous apprenez vite, ou bien vous y prenez très à l'avance, on l'a fait, nous. Parce qu'il faut vraiment gérer vos communautés, parce que vos contributeurs, ça peut être vos premières femmes, et vraiment des gens qui font beaucoup de cul pour vous, qui vous ramènent beaucoup de gens, etc. Enfin, beaucoup. Ça vous ramène un peu, en tout cas. Mais à l'instant où vous les croissez, vous ne répondez pas à la question, vous répondez à côté, machin, tout d'un coup, ça peut devenir vos détracteurs, vos premiers détracteurs. Donc, il faut faire un petit peu attention. Et donc, il y a une théorie, je crois, dans tout le cartonique, qui est la théorie des trois serres. Le premier serre, c'est vraiment vos proches, c'est les premiers qui font. Papa, Maman, Tite-Sœur, tout ça, qui vont effectivement vous donner de l'argent pour votre projet parce que c'est vous. Là, vous avez un deuxième serre qui sont les amis d'Ali, qui moi, personnellement, sont ceux que j'ai eu plus de bains à toucher. Et après, vous avez le troisième serre, qui sont les gens que vous ne connaissez pas du tout. Et ce qui est très étrange avec la campagne qu'on a faite, c'est qu'évidemment, on a touché nos dernières serres plus facilement, qu'étonnamment, on a très bien touché notre troisième serre, parce qu'on a eu des articles, la radio Le Mou va parler du projet, le jour de Vudy qui va parler du projet. Il y a des tas de gens qui parlent un peu du projet, du coup, on avait un peu de complètes qui nous ont mis, certains nous ont mis des grosses sommes, on a un contributeur qui a mis 1 000 euros, un contributeur qui a mis 2 500 euros sur le projet, quand même. Donc, c'est des gens dont je n'ai jamais entendu parler de même, je les ai rencontrés sur le projet. Mais par contre, la deuxième serre, c'est de motiver les contributeurs pour qu'ils fassent effectivement beaucoup de bazar pour ramener des gens sur votre projet, ça, c'est plus compliqué. Donc, la solution qu'on a trouvée pour l'instant, mais qui commence à marcher, c'est assez régulièrement, en fait, de faire des petits encarts sur Facebook de textes un peu marrants qui se rapportent au projet. Par exemple, le dernier qu'on a fait, c'est quand la sonde s'est posée sur la comète, on a dit, bon, la sonde sur la comète, c'est bien, un bar sur un estéril, c'est mieux, et l'adresse Facebook, une adresse manager de The Flying Rock, et ça, ça nous a ramené, tout d'un coup, on a vu qu'un pic de fréquentation, en ce cas, ça a été vachement partagé, etc., ça faisait marrer les gens. Donc, ça, c'est un boulot, pratiquement, de youtubeur, enfin, de quelqu'un qui connaît vraiment bien le net, qui est un outil qui déploie. Alors, on n'a pas une question qui vient d'arriver. Question, peut-être pour l'issue Nicolas, pouvez-vous détailler les possibles avantages fiscaux pour les donateurs dans le cadre d'un grand fondement ? Alors, oui, il y a, à l'heure actuelle, d'après cette nouvelle réplémentation, la loi distingue quatre cas de figurent différents. Donc, il y a le don, qui, comme disait tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire la remise d'une somme d'argent sans contrepartie financière, mais en tout cas, une contrepartie qui est inférieure, je crois, à 25 euros. Mais le don donne classiquement la possibilité d'avoir une réduction d'impôt, qui est, c'est-à-dire un impôt sur le revenu, je crois, de 50%. Et puis, vous avez ensuite le cas de figurent, vous avez les prêts. Dans la nouvelle réglementation, il y a une distinction entre le prêt sans intérêt et le prêt avec intérêt. Donc, ils sont limités déjà en montant, pour le particulier qui va être contributeur. Et donc là, il y a une durée aussi qui s'impose. Je crois que c'est pour le prêt sans intérêt. que vous avez une durée de 7 ans avant d'avoir un pourcent. Donc là, il n'y a pas d'avantage fiscal, mais il y a une dose de, comment dire, de somme. Et ensuite, vous avez, si vous prenez un petit, donc vous participez au financement, enfin, vous rentrez dans le capital de la société, vous avez aussi une possibilité de réduction d'impôt, donc sur votre via ou l'ISF, puisque ça fonctionne aussi pour des particuliers qui ont une fiscalité plus importante. Donc, réduction d'impôt. Après, sans contrepartie, avec contrepartie, il n'y a pas la réduction d'impôt, ce qui n'est pas, mais pour un peu, il y a quelque chose de grand contrepartie, mais ce n'est pas fiscal. En fait, c'est complètement transparent pour nous, en fait, c'est tout dépend de la nature de la société qui encaisse l'argent. Si c'est une association d'utilité publique, et on en a qui partent des projets, oui, c'est fiscal. Si c'est une société de production, non, c'est pas fiscal. Question pour Nicolas. Peut-on produire, ou avoir des aides en crowdfunding pour une captation de spectacles avec tout ce qu'on prend ? Oui, nous, le seul critère, puisque ça, c'est une contrepartie qu'on impose, et c'est notre spécificité, c'est que toute personne qui va mettre de l'argent sur un projet doit, à la fin, avoir les contreparties que vous allez vous proposer, évidemment, et voir le film. Puisque nous, vous donnez l'abri pour diffuser à cette communauté en BED, sauf que c'est à partir du projet, évidemment, j'ai choisi quand, dans quelles conditions, mais donc, à un moment, il faut que le projet, puisse se terminer par le visionnage d'un film. Quel que soit ce film, ça comprenne bien avec la captation, un spectacles, c'est comme ça. Alors, une question un petit peu polémique pour Lucie. Donc, je lis la question. Textuellement, Lucie, vous quête d'avocat, pensez-vous que les abus de production seront sanctionnés dans les mois à venir ? Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de sociétés de production abusent de ces aides et trichent sur le montage des dossiers. Comment voyez-vous l'avenir ? Bonne question. Est-ce qu'ils seront sanctionnés ? Je pense que, enfin, je vais en dire oui, parce que je crois. Déjà, ce que je remarque, moi, c'est que, dès lors que vous êtes, en tout cas, dans un cadre de production financé par des aides publiques, vous avez quand même des rendus de compte et un certain nombre de documents à produire, alors évidemment, il faut toujours en faire défaut, mais c'est extrêmement risqué. Et je pense, effectivement, que peut-être la réglementation ira vers un peu plus de contrôle, puisque c'est déjà le cas. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que, par exemple, un organisme comme le CNC est beaucoup plus regardant et contrôle, et pour, dans certains cas, si le budget, en tout cas, initial de production n'est pas respecté, il peut arriver que, par exemple, le solde de l'aide ne soit pas versé, parce qu'il ne faut pas de faire une marge, de payer la marge du producteur. Donc, il y a du contrôle. Après, sur le crowdfunding, est-ce qu'il y aura du contrôle ? À voir. La question prendra, Lucas. Pour après, être cumulé de l'aide de l'agence, combien de projets ayant remporté une campagne de crowdfunding pour tout ce que prod est éventuellement reçu en plus ou après une aide du CNC ? Alors, je n'ai pas le chiffre, juste pour revenir sur le contrôle, c'est une question importante sur le crowdfunding, parce que, évidemment, tout le monde me pose des questions. Moi, alors, je mets un faux projet, je vais chercher 10 000 euros et je vais m'enlever avec la caisse. Alors, ça ne marche pas. On a eu zéro cas d'arraque, tout simplement, parce que tu l'as expliqué avec les trois R. Ah, bien sûr, il y a su la travail, il y a su ces trois cercles. C'est-à-dire que, de toute façon, une campagne, même si le second cercle n'a pas très bien marché, c'est plutôt le troisième, c'est un marché parce qu'il y a le premier cercle. Si le premier cercle vient, ne vient pas, il n'y aura personne qui viendra. Donc, la campagne, elle restera à zéro, ce n'est pas possible. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait commencer par arnaquer, particulièrement, sa famille et ses proches. Donc, voilà, le meilleur garde-jou, c'est pour ça que c'est très important qu'une campagne il y a eu d'abord aussi par les proches parce qu'au-delà du fait d'amorcer la pompe, ils vont surtout être là pour valider et le fait de souscrire, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Ouais, ce type, je le connais, il est sérieux, il a un projet, c'est pas la montée de moi ». Donc, ça, c'est quand même la chose, c'est vraiment l'économie de collaboratif qui arrive à s'autoréguler. Et la deuxième question, est-ce que moi, les aides, CNC, quoi, a pu être... Alors, oui, la proportion, je n'ai pas de chiffres. Je sais que nous, il y en a de plus en plus parce que, voilà, on discute avec le CNC, voilà, comme on a dit, bon, on voit de plus en plus quand même apparaître. Je ne pourrais pas du tout vous donner à l'idée. Ce qui est sûr, c'est que, bon, sur tout ce qui est documentaire, le moutrage, je pense que c'est quasiment systématique. Enfin, je veux dire, il n'y a que sur le moutrage où on soit le seul financeur du projet. Sur le doc et sur le documentaire, on est toujours à côté sur le CNC, mais sur toute chaîne de télé. Aujourd'hui, il y a même des producteurs qui ont réussi à obtenir, à avoir accès au web possible grâce au financement qu'on a généré. Il faut avoir commencé plus de 25% du budget. Donc, voilà, on est reconnu, intégré par CNC. On va prendre des questions dans la salle, mais juste une dernière petite question sur le fil de l'AIV pour Cédric-Alexandre. Tu l'as dit, c'est beaucoup de travail, mais la question est « Quelles sont les meilleures méthodes pour fédérer et financer un projet le plus rapidement possible par le canton de l'AIV ? » Ouh, ma petite question. Et ensuite, il faut avoir un ventre devant. Pour enfoncer le port ouvert, il faut que le projet soit bon. Il faut que c'est une porte ouverte, mais il faut que ça plaise. Vous ayez identifié votre public, je ne sais pas à qui je parle. D'accord, voilà. Il faut que le projet soit bien, etc. le plus rapidement possible. c'est compliqué. Vraiment, moi, ce que j'ai retenu de cette campagne et ce que je suis en train d'apprendre en faisant cette campagne, c'est que le plus vous bossez en allant et le plus vous allez croire qu'il faut que votre page, c'est ça le plus important. Il faut énormément travailler votre page de présentation sur la campagne sur tout ce que vous voulez. C'est-à-dire avoir des vidéos qui ne font pas de chiffres, qui vont de qualité ou qui vous le présentent, avoir un vrai de présentation, montrer des photos de l'équipe, des petites interviews, des choses comme ça. Donner du contenu au genre. Ça, ça plaît vachement. Après, faire du buzz sur le net, c'est compliqué. Il vaut bien le marrant. C'est-à-dire que marrant, ça marche bien. Nous, on ne dit pas c'est fait. Facebook, évidemment. Chacons le média. Les petits chats. Les petits chats, ça s'appelait des chats. Voilà. Après, le mieux, c'est quand même d'avoir les médias. Donc, nous, il y a des outils qui permettent de voir la fréquentation de la page et en fait, votre nombre de contributeurs, c'est un pourcentage, de la fréquentation. C'est assez clair, honnête. Je ne sais pas si c'est un pourcent, vous avez vu un pourcent, mais c'était dans l'heure-là. Et les pics de fréquentation, c'est quand, même les gens en compagnie eux-mêmes, ont mis le projet dans la première page et ont fait une newsletter sur le projet. Donc là, pic de fréquentation. Ensuite, ça a été article dans le livre, article dans le livre, pic de fréquentation. Et puis, quand nous, on a fait un truc marrant sur Facebook à un moment qui a été partagé 15 ou 23 fois et du coup, ça a été pic de fréquentation. Et c'est ce genre de choses-là qu'il faut essayer d'accrocher. Le plus malin, et là, moi, je n'ai pas planifié ça à l'avance suffisamment, c'est de se dire, voilà, on lance une campagne de 60 ou 90 jours, on a fait une campagne de 60 jours, et bien, on balance tel jour, on balance ça, tel jour, on balance ça, tel jour, on balance ça. D'avoir vos cartouches déjà prêtes, quoi. Et après, avant les médias, c'est compliqué. Et je vous recommande vivement quand même de, non seulement, de faire appel aux attachés de presse qu'on peut vous donner sur la plateforme de financement, mais de le faire vous-même aussi, d'appeler les capables journalistes éventuellement, ou d'y aller au culot et d'envoyer des lettres ou d'envoyer des mails aux réactions, j'espère qu'il y a quelque chose qui tourne. Mais c'est compliqué, le pourcentage de chance s'en met. Nicolas, un mot là-dessus. Juste un mot, je vais chercher tout ce que prod. À partir du moment où vous avez déposé un projet sur le site, vous êtes pris en charge par un coach qui va vous accompagner pour la mise en place de votre campagne, évidemment, la banque, et surtout pendant toute la campagne. Donc il va vous donner toutes les règles, faire monter toutes les bonnes pratiques, les exemples de tous les projets qui ont fonctionné, pourquoi, ça serait important. Et même avant même de déposer, tous les mercredis, ou un mercredi sur deux, on organise des workshops à Paris. Donc il suffit de s'inscrire, c'est totalement libre et gratuit, c'est limité parce qu'on ne va pas qu'il y ait trop de monde à la fois, parce que justement on va rentrer un peu dans le détail pour expliquer quels sont les tenants et les aboutissants d'une campagne. Voilà, après il y a juste un chiffre, nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des projets qui font une campagne sur ce que prod réussissent la campagne. Une question ? Oui, c'est une question pour ce que prod, oui, ça va, sur les 400 projets que vous avez élevés, avec lesquels ont eu des succès populaires suffisants pour rémunérer les donateurs qui étaient en droit de rémunérer. Puisqu'il s'agit de savoir si le public soutient est-ce qu'il y a des succès publics qui rémunèrent ? Alors, on interdit le retour financier. C'est-à-dire qu'un souscripteur n'aura jamais, mais jamais, un retour financier sur le capital, en concert, parce qu'on n'est pas sur une plateforme d'écruti, de près. C'est vraiment la récompense. Donc, il n'y a pas de remontée financière. Après les succès, on a eu pas mal de films, alors pour les sorties ça, on a eu cinquantaine de géométrages qui ont des succès, alors c'est difficile de parler de succès parce que qu'est-ce qu'on appelle un succès ? Est-ce que c'est forcément le nombre, la valeur absolue de mon entrée ou est-ce qu'il a suffisamment fait parce qu'il y a des films à 100 000 entrées qui sont rentables et il y en a à 500 000 qui perdent beaucoup d'argent. voilà, ça dépend comment on se passe. Mais globalement, oui, il y a des films qui ont promulé de belle carrière. À la télé aussi, on a eu un film, on a eu une très belle histoire, on a eu un documentaire qui a été repéré par un producteur qui a été ensuite repéré par un diffuseur de Public Sénat alors que la réalisatrice elle parlait qu'il soit parce qu'elle avait cherché 10 millions sur ce contrat. Elle a fini à 40 000 euros avec un producteur, un diffuseur et quand Public Sénat l'a diffusé, c'était entre leurs mains, ça a fait la meilleure audience en documentaire de Public Sénat parce qu'on pense qu'il y a eu le point de la communauté qui avait fait passer le mot. Donc ça c'est important. Et sur les longs-métrages, je n'ai pas le nom d'entrée des films mais je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de sélections à des festivals. Voilà, les principaux on a eu 6 sélections au Festival de Cannes, on a eu un nominé au Oscar et un recevant à Berlin. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de rester mono-inautématiques de vivre que du film parce qu'on considère que la qualité du catalogue est essentielle et qu'un important projet préférera toujours que son projet de film soit entouré d'un projet d'autres films et pas de choses à rien de voir. Autre question ? On va sur la petite tablette magique. Justement dans l'exemple du documentaire, qu'est-ce qu'ont eu les donateurs en tantôt parti ? Je ne me rappelle pas clairement mais bon, on sait que ça tourne toujours à peu près autour de la même chose. Il y a le nom générique, passer une journée sur le tournage du film, la BOD, ça peut être le DVD aussi, ça peut être des avant-premiers en salle avec l'équipe du film. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Après, chaque projet en fonction même du projet, de sa typologie et de l'histoire qu'il raconte va imaginer. Il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination et il faut utiliser les contreparties comme un contenu à part entière. Il faut jouer avec ces contreparties. On a déjà des plans de surf, des week-end à New York, des week-end à Bali. Alors ça paraît fou, mais à chaque fois, évidemment, ça met un lien avec le projet en question. Nous, on a fait un truc et on a réparti le principe que les contreparties très très classiques sur le projet de prof avec un funding, genre des t-shirts, des mugs et tout, on a réparti le principe que les gens s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent, qu'en pratique, ils sont vraiment d'avoir un t-shirt pour ne pas les mettre en jamais, c'est pour dormir éventuellement. Donc, on a essayé de ne pas faire ça, de faire une contrepartie où on avait besoin d'acheter des choses en leur expliquant que l'argent est dans le film que dans un chat de t-shirt ou de mug. Et donc, on a essayé de recycler. Nous, on a une mode de prof donc de recycler des choses qu'on a fait avant. Par exemple, on a fait un DVD de formation à la 3D RIF qu'on a mis pour extrêmement peu cher qui est dans les contreparties à 50 euros, je crois, ou à 60 euros. Alors, normalement, c'est des choses, c'est un copain de formation professionnel qui est vendu peut-être à 300 euros. On a ce genre de choses du logiciel, des logiciels sur comment on a travaillé qui sont des simulateurs de tournage optiquement et physiquement corrects qui sont très peu chers qui sont dans les contreparties et ça, évidemment, ça plaît beaucoup aux gens qui s'intéressent à ça. Il n'y a pas de bout d'astéroïde, c'est très bien. Il n'y a pas... Boire un bout sur un astéroïde, c'est possible, mais c'est après quelques verres qu'on pense qu'on est sur un astéroïde. Mais dans le décor et tout. Ah, si, si, c'est possible. D'accord. Une question, parce que c'était un peu dans mon introduction, donc je la repose. Est-ce que le crowdfunding risque pas d'être un phénomène de mode qui va lasser l'internoi ? Évidemment que non, je ne peux pas vous dire autre chose. Nous, on voit bien les progressions depuis six ans maintenant. Voilà, aujourd'hui, le marché du crowdfunding double chaque année. On est à 60 millions en 2013, on est à 120 millions en 2014. Et c'est des chiffres pas... Monde... Monde... France, 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 France. Monde, je ne les ai pas en tête, mais voilà, il y a Fortune qui a sorti une étude en prédisant qu'en 2020, on se serait mis de milliards de dollars. Bon, voilà, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que l'économie collaborative permet d'apporter une nouvelle solution de financement, mais bien plus que de financement parce que, comme tu le disais, c'est beaucoup de travail, mais il ne faut pas résumer ce travail uniquement à la campagne parce qu'une fois que vous avez créé votre communauté, votre communauté, il ne faut pas la lâcher après la campagne. Votre communauté, elle va vous aider, elle va vous pousser. C'est-à-dire qu'une fois que la campagne est terminée, il faut se faire le film, évidemment, mais une fois que le film est fini. Et c'est là où on va être bien content de retrouver cette communauté. Et c'est là où il faut... j'ai impérennisé et j'allais dire on ne peut plus diviser cette communauté parce qu'on a été comprise. Estimée qu'il y aura peut-être le projet d'ailleurs. Donc, c'est vraiment... Il faut avoir une vision long terme. Lucie ? Je crois avoir vu quelque part qu'au niveau du monde, les chiffres, c'est 3 milliards de dollars. Quelque chose comme ça. Je me souviens. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas un phénomène de l'ordre. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand ça a démarré, on considérait que c'était toujours des petits projets. On a dit que ce n'est pas non plus pour des sommes formidables et extrêmement lourdes. Sur des gros projets, en tout cas, la plupart du temps, ce sont des montants assez faibles. Mais je pense que ça va gagner en volume. Et d'autant plus que... C'est quand même une constante des producteurs. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de financer un projet, quel qu'il soit. Qu'il soit un premier projet ou un projet qui n'a pas un devis élevé ou que ce soit un film plus important avec un devis à plusieurs millions d'euros. Donc, je pense que... Un peu dévoué. Ce sont des relais. Voilà. Parce qu'effectivement, en plus, des plateformes comme tout le pro, de Nicolas Latigien, on n'est pas dans des demandes classiques et traditionnelles de contrepartie que demandent d'autres partenaires. Donc, il y a un vrai intérêt à la fois pour les internautes mais aussi pour le porteur du projet à pouvoir aller chercher un compréhiment ou pour démarrer le développement de projets qui ne va pas l'empêcher d'aller voir... ...tourer des financements qui n'ont pas ailleurs. C'est-à-dire qu'ils préfèrent utiliser le contrepartie pour se faire financer parce que ce qui les embête, c'est les contraintes des financeurs habituels. Mais des gens, voilà, des gens comme bien le coup même qui a fini il y a peu de tonnes quand même chez nous, ils n'avaient pas forcément ils sont finis, ils auraient pu le faire sans nous d'un point de vue financier ils auraient pu le faire. Mais il a dit mais non, moi j'ai envie je retrouve mon énergie d'Oberman, j'ai envie de faire un truc un peu marré et je sais que si je présente ça au chef de délai elles vont me faire plein de corrections j'ai pas envie. Il dit j'ai envie de faire mon truc donc je veux avoir ce lien direct avec le public. Ça fait une liberté ici. Moi, je crois que c'est la liberté que ça permet. Le crowdfunding c'est l'équivalent d'avoir les moyens de mettre l'argent sur sa poche pour faire un truc qu'on a envie. Et ça c'est typique sur la série qu'on veut faire. C'est vraiment quelque chose où on sait qu'on va se... Voilà, qu'on va lui dire non, il faut faire du lol qu'on va lui dire non, il ne faut pas faire du lol alors il faut faire des séries bien. Demain, on reçoit je recevrai Julien Séry qui fait une campagne pour Gullu pour son prochain métrage donc ça fera aussi un où on va prolonger le débat. Est-ce que une dernière question ah il y a une dernière question tout au fond à l'extérieur vous pouvez être dans le off l'agora le off simplement quelle est la durée moyenne d'une campagne ? Un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi. Et le maximum c'est trois mois tu fais ça ? Un maximum de trois mois. Mais d'ailleurs je ne vous ai pas particulièrement recommandé enfin on nous a dit qu'au-delà de 60 jours en gros que le campagne ça se pliait en 60 jours et que faire plus ce n'était pas très 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 nécessaire. Oui oui c'est un sprint il faut une énergie et ça se passe en général les trois premières semaines et les trois dernières semaines et c'est un peu ce phénomène aussi d'urgence qu'on est capable de transmettre et c'est comme ça qu'on arrive à fédérer un certain nombre. Alors dernière question de celle de vous lancer un microphone c'est un microphone participatif. Je me demandais si en plus du financement parfois les gens qui participent à ce truc là arrivent aussi avec des idées qui peuvent bonifier les projets qui peuvent donner des nouvelles idées aussi. Oui bien sûr et après c'est une discussion qui se met en place entre les porteurs de projet et les internautes et évidemment il y en a qui apportent des idées il y en a qui ont déjà apporté des appartements parce qu'il y a d'importants projets qui cherchaient un appartement pour son tournage et il y en a qui a apporté son appartement il y a des histoires comme ça il y en a plein. Oui oui et puis je crois que le côté mise en relation c'est très important parce que via le crowdfunding bien sûr on a eu des soutiens sur le crowdfunding mais il y a des gens qui en off nous ont envoyé des messages en disant bon moi j'ai envie de mettre une somme assez importante sur le projet ou j'ai envie de vous aider sur telle ou autre chose et on se retrouve avec des contacts qu'on n'aurait pas forcément eu avec notre page Facebook tout simplement parce qu'il y a une dynamique parce que vous avez vachement bossé votre page de projet que ça a l'allure que ça plaît et que vous créez votre communauté vraiment ça c'est impressionnant je crois que c'est presque l'un des avantages principaux vis à part l'argent bien sûr sur le crowdfunding je crois que c'est vraiment ça c'est tous les contacts que vous faites simplement on a une disposition assez importante de votre projet très bien je ne sais pas vous avez autant de plaisir à assister à cette conférence que moi j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant on peut féliciter chaleureusement et applaudir les interpellants juste pour ajouter un mot ça s'appelle The Flying Rock c'est sur 28 jours compagnie on est dans les 3 dernières semaines donc si vous voulez vous donner un peu de main il y a des players tu n'auras pas le mot de la fin je vous rappelle qu'à 14h Jean-Cherjoli sera présent pour une petite masterclass donc soyez là merci à tout à l'heure et bon appétit merci